Bien, bonjour à tous, nous allons commencer. Merci d'être là. Le conseil d'orientation de l'Institut d'Hydro a choisi comme thème pour la présente année universitaire l'année 2050. Vous savez que l'Institut d'Hydro a une vocation plutôt prospective et là on s'est choisi ce repère, disons l'espace d'une génération. On va choisir bien sûr plusieurs sujets différents, on a déjà traité plusieurs sujets différents, mais parlant de ce que serait la vie en 2050, nous ne pouvions pas éviter de nous interroger sur ce que sera ou sur ce que pourrait être la vie spirituelle en 2050. Et c'est donc le thème que nous avons demandé à Frédéric Lenoir de traiter devant nous. La spiritualité en 2050, il va de soi qu'il faut parler aussi du passé et du présent de la spiritualité pour avoir une idée de ce qu'elle peut être dans une vingtaine ou une trentaine d'années. Un mot pour présenter Frédéric Lenoir, on se connaît depuis bientôt 40 ans, j'étais un jeune philosophe, très peu connu évidemment, j'avais publié un ou deux livres et un jour je reçois une lettre par la poste, c'était avant les mails, d'un jeune étudiant en sociologie qui me dit qu'il est en train de faire une thèse sur la rencontre entre le bouddhisme et l'Occident, notamment sur l'influence, la présence du bouddhisme en Occident et il aimerait que je lui en dise quelques mots. Alors, ça avait bien sûr accepté et donc il faut qu'on était parti se promener dans la forêt de Fontainebleau, j'habitais à l'époque en Seine-et-Marne. Voilà, et ce jeune sociologue, mais qui était aussi philosophe, puisqu'il a fait des études de philosophie en Suisse en l'occurrence, si je me souviens bien, à Fribourg, est devenu l'un de nos auteurs les plus, comment dire, les plus talentueux, mais aussi ceux dont les livres se vendent le plus. C'est un auteur de best-seller, ce que certains forcément lui reprochent, et ce dont je le félicite. Donc, philosophe, sociologue, journaliste également, il a longtemps animé une émission à France Culture qui s'appelait Les Racines du Ciel, qui était une émission portant sur la spiritualité. Il a pendant dix ans dirigé Le Monde des Religions, un magazine qui a disparu maintenant, mais qui faisait partie du groupe Le Monde, mais qui portait sur les religions. Et puis donc, auteur de très nombreux livres, une cinquantaine de livres, c'est ce qui a marqué sur l'écran. Aussi bien des romans, par exemple, La Promesse de l'Ange, chez Alma-Michel en 2004, L'Oracle de la Luna, Alma-Michel 2006, et puis beaucoup, beaucoup d'essais, je ne vais pas tous les citer, juste quelques titres. Le Christ philosophe, qui est paru en 2007, si mes souvenirs sont bons. Le Christ philosophe, entre autres parce que Frédéric est chrétien, fasciné en tout cas par la personne du Christ. Ensuite, on ne cite que quelques-uns des très nombreux livres qu'il a écrits. Un livre sur Spinoza, qui a été aussi un très grand succès, alors croyez-moi, faire un succès avec un livre sur Spinoza, ce n'est pas évident, qui s'appelle Le Miracle Spinoza, Fayard 2017, un livre sur Jung, le psychanalyste, Jung, un voyage vers soi, c'est le titre du livre, Albain-Michel 2021, et puis dernier titre que je cite, il y en a d'autres encore une fois, Le Désir, une philosophie, Flammarion 2022. Et puis donc, tout récemment, cette volumineuse Odyssée du Sacré, qui est une histoire, ce qu'indique son sous-titre, vous l'avez sous les yeux, « La grande histoire des croyances et des spiritualités, des origines à nos jours ». Voilà, on va demander à Frédéric Lenoir, en 45 minutes, de nous parler de la grande histoire des croyances et des spiritualités, des origines à 2050. Frédéric, la parole est à toi pour 45 minutes. Tu ne manques pas d'humour. Merci André. Je suis très heureux de pouvoir échanger avec vous et de répondre à l'invitation de mon ami André Consponville. C'est vrai que le sujet est immense. D'ailleurs, ce livre, c'est le fruit de 35 années de recherche. Et je répondrai à la question de la spiritualité en 2050 dans la deuxième partie de l'exposé. Mais je crois qu'il faut d'abord qu'on ait une vision, une perspective historique. Donc, vraiment de manière rapide, je vais faire un parcours historique des origines à nos jours simplement pour comprendre les grandes articulations, les grands bouleversements qu'ont connus la spiritualité et la religion, ce qui nous permettra de mettre en perspective le sujet aujourd'hui et d'essayer de se projeter sur l'avenir. Mais il me semble important déjà de définir les choses. On confond un peu tout aujourd'hui et donc c'est important de définir le sacré, la spiritualité et la religion. Le sacré, j'en donne une définition qui est empruntée à Rudolf Otto qui est une définition anthropologique. C'est-à-dire, je considère que le sacré, c'est une expérience, un ressenti, une émotion profonde, et là je cite Einstein, une émotion profonde qu'on ressent devant le mystère de la vie et du monde. Et Einstein nous dit, c'est de cette émotion que sont nées la science, l'art et la religion. C'est parce que l'être humain ressent quelque chose de très puissant qui le bouleverse face à la naissance, face à la mort, face à la beauté de la nature, à la puissance de la nature, qu'il s'interroge et qu'il va partir dans toutes ses quêtes intellectuelles et spirituelles. Et donc, cette définition anthropologique du sacré est très différente de la définition sociologique du sacré. puisque Émile Durkheim, le fondateur de la sociologie, nous donne une autre définition du sacré en observant l'histoire des religions. Il dit, nous constatons que les religions font une distinction entre le sacré et le profane. Et en fait, ce sont les religions qui vont sacraliser certaines choses, certaines personnes, elles vont sacraliser le temps et l'espace. Elles vont décider qu'il y a des espaces sacrés. Donc, c'est-à-dire des espaces intouchables, des espaces qui ont une force spirituelle particulière. Et ça va être les édifices religieux, par exemple. Considèrent que le temple est un espace sacré. Et dans le temple, il y a des espaces plus sacrés que d'autres. Le Saint des Saints, par exemple, qui est le lieu où seul le grand prêtre juif pouvait aller pour faire les sacrifices. Et donc, l'espace est sacralisé par la religion. Le temps est sacralisé par les religions. Elles vont décider qu'il y a des jours sacrés. Le Shabbat des Juifs, le dimanche des chrétiens, le vendredi des musulmans, et puis il y a des fêtes religieuses. Donc, on sacralise le temps et l'espace. C'est-à-dire qu'on considère qu'il y a des moments et des lieux qui sont plus saints, qui ont une force, encore une fois, spirituelle particulière. Et on va sacraliser des textes, les fameux textes sacrés, on va sacraliser des personnages, les prophètes, les fondateurs. Et on va considérer que tout le reste, qui est le monde profane, n'a pas cette puissance, et que c'est le domaine du quotidien, de l'économie, de la vie quotidienne. Et donc, on établit cette distinction. Alors, on verra dans le parcours historique que je vais faire à quel moment apparaît cette distinction entre le sacré et le profane. Mais je reviens sur la définition anthropologique. Pour moi, à l'origine de tout, il y a cette émotion, ce sentiment qu'on appelle le sacré, qui va conduire à un questionnement. C'est-à-dire, on peut dire, tout commence par l'émerveillement, l'étonnement, et on va ensuite au questionnement métaphysique. Pourquoi est-ce que nous sommes sur Terre ? Y a-t-il quelque chose après la mort ? Et on entre là, dans le domaine de la spiritualité. C'est-à-dire dans le domaine d'un questionnement de l'esprit, puisqu'on peut penser que l'être humain possède un esprit différent de celui des animaux, qui l'engage à un questionnement sur le sens, un questionnement métaphysique. Et ce questionnement métaphysique va produire toutes sortes de courants spirituels et philosophiques dans l'histoire de l'humanité. Et la religion, c'est la gestion collective du sacré. Donc, on peut dire que la spiritualité est individuelle, la religion est collective. C'est la manière dont les cultures humaines vont gérer ce sentiment du sacré et ces questionnements spirituels. Et donc, les religions sont toujours culturelles, c'est collectif. Et il s'agit, il n'y a d'ailleurs pas une culture humaine qui n'a pas développé une religion. Dans l'histoire, toutes les civilisations ont été religieuses. Et nous verrons que les religions jouent un rôle fondamental pour créer du lien social, pour servir de ciment, de liant, pour des individus qui ne se connaissent pas et qui vont partager des croyances et des rituels communs. Alors, si on fait un très rapide parcours historique, au fond, la thèse centrale de mon livre, c'est de montrer que chaque fois qu'il y a un bouleversement des modes de vie de l'humanité, eh bien, il y a une corrélation avec un bouleversement spirituel et religieux. Donc, à chaque bouleversement de mode de vie, chaque révolution dans la manière dont l'humanité vit s'accompagne d'une révolution spirituelle et religieuse. Alors, premier grand tournant fondamental, le passage du paléolithique au néolithique. Il y a environ 12 000 ans, l'être humain va changer complètement de mode de vie. Il va passer d'un mode de vie chasseur-cueilleur-nomade à un mode de vie sédentaire où il va développer l'agriculture et l'élevage. Eh bien, sa religiosité va complètement changer. On peut penser, on a des très forts indices qui nous montrent que la première religion de l'humanité, c'est ce qu'on appelle l'animisme, c'est-à-dire la croyance qu'il existe dans la nature des esprits invisibles. Et que donc, il y a le monde visible, qu'on observe avec nos sens, et il y a un monde invisible, fait d'esprit, avec lequel on peut communiquer en rentrant dans des états de modifier de conscience. Et notamment celui qu'on appelle le chaman, qui représente dans chaque tribu un être capable de rentrer en état modifié de conscience, en trans, il va être capable de dialoguer avec les esprits invisibles de la nature, et notamment des animaux. Et on le voit encore dans les peuples premiers, c'est-à-dire les peuples qui vivent selon un mode de vie de chasseur-cueilleur, comme nos ancêtres de la préhistoire, ont toujours ces mêmes pratiques dans lesquelles, avant la chasse, ils vont pratiquer un rituel pour rentrer en contact avec les esprits invisibles des animaux pour qu'ils viennent être chassés et qu'ils puissent nourrir ainsi la tribu. Et au fond, on imagine, on n'en a pas de preuves scientifiques, mais on imagine que nos ancêtres au paléolithique, qui vivaient selon le même mode de vie que ces peuples premiers, eh bien, avaient ces mêmes croyances de type animiste. Et on en a quelques indices quand même assez forts avec l'art pariétal. Puisque vous savez qu'il y a des grottes où sont enfouies de manière dans des grottes très profondes. On a fait des dessins sur les parois, notamment Chauvet, Lascaux, etc. Et on s'est longtemps posé la question, mais pourquoi est-ce qu'ils allaient s'enfermer pour faire de l'art dans des endroits obscurs où il faut une torche pour être éclairée, très difficile d'accès. Et donc, l'hypothèse de l'art pour l'art ne tient pas la route. Si on fait une oeuvre artistique, on a envie qu'elle soit vue. Et donc, on la fait plutôt en plein air où ce sont des parois accessibles. Et donc, l'hypothèse aujourd'hui, la plus probable, en tout cas celle qui retient l'attention d'une majorité de préhistoriens, notamment Jean-Claude, qui est notamment le principal archéologue qui a analysé la grotte Chauvet, eh bien, c'est que c'est de l'art chamanique. C'est-à-dire qu'en fait, nos ancêtres de la préhistoire pratiquaient le chamanisme dans des grottes obscures, justement pour rentrer en état modifié de conscience et être en contact avec les esprits des animaux. Et c'est pour ça que 90% des représentations, ce sont des animaux qu'on chasse, des bisons, etc. Et donc, il n'y a quasiment pas d'êtres humains. Et les seuls êtres humains représentés, ce sont des chasseurs. À Lascaux, il y a un chasseur blessé, par exemple, mais qui a une tête d'oiseau. Donc, on voit le lien entre le monde animal et le monde humain. Donc, il est très probable que la première religion d'humanité qui existe toujours chez les peuples premiers, c'est l'animisme chamanisme. Et qu'est-ce qui se passe avec le passage du paléolithique au néolithique ? Eh bien, on quitte la nature. Pour la première fois, l'être humain va commencer à sortir de la nature pour créer des villages, puis des cités, où il va se protéger de la nature en mettant des enclos autour pour protéger le bétail, notamment. Et donc, ce changement de mode de vie où il se sédentarise, pratique l'agriculture et l'élevage, va s'accompagner d'un changement très profond de sa religiosité, puisqu'il va remplacer la croyance dans les esprits de la nature par la croyance dans les dieux et les déesses de la cité. Et c'est là qu'apparaissent les dieux. Les dieux apparaissent à un moment donné où on change de mode de vie et on se fixe dans des cités qui sont de plus en plus nombreuses. Et on passe à ce moment-là d'une spiritualité horizontale, à savoir que l'être humain se considère comme inséré dans la nature, il fait partie de la nature, à une spiritualité verticale dans laquelle on crée une hiérarchie. Au-dessus, dans le ciel, les dieux et les déesses, en dessous, le monde naturel, et au milieu, l'être humain, qui est entre les dieux et la nature. Et il a une fonction qui est de maintenir l'ordre cosmique à travers des rituels, parce qu'il va honorer les dieux et il va être l'intermédiaire entre les dieux et le monde naturel. On retrouve tout à fait une trace de ça dans la Genèse, le texte biblique, qui nous dit que l'être humain est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu et qu'il a une responsabilité sur la nature, il doit même dominer la nature. Et donc là, on voit que ça commence un long processus de sortie de la nature. Et c'est l'invention des religions antiques. Il va y avoir pendant un certain temps le culte des ancêtres, où on va diviniser d'une certaine manière les ancêtres, on verra le culte des crânes, et puis vont se développer, et c'est le deuxième très grand tournant de l'histoire de l'humanité, les civilisations avec l'invention de l'écriture. Il y a environ 5 000 ans, l'écriture va apparaître au départ pour faire des observations astronomiques, puisqu'on voit que les premiers signes d'écriture en Chine, il y a environ 3 500 ans avant notre ère, c'était pour relever les positions des planètes. C'est la même chose en Mésopotamie, sur des tablettes d'argile, en Égypte, sur des papyrus, on va noter les positions planétaires. Ce sont des prêtres qui vont faire ça pour observer les astres, et en même temps établir une corrélation entre les événements célestes et les événements terrestres, ce qu'on appelle l'astrologie. C'est-à-dire, c'est penser ou croire qu'il y a une corrélation entre les deux, que si on connaît ce qui va devenir au ciel, on sait ce qui va devenir sur Terre. Et donc, on peut prévoir, parce qu'il y aura une éclipse de soleil ou une comète qui va passer dans 10 ans, qu'il y aura une catastrophe sur Terre. Et c'est quelque chose qui est de l'observation sur des milliers d'années. Et donc, les croyances astrologiques vont se développer dans toutes les civilisations, et puis l'écriture va servir aux mathématiques, va servir à écrire des grands récits mythologiques, et ça va développer une religiosité qui va prendre des formes nouvelles, dont les principales caractéristiques vont se développer dans tout le monde antique, à savoir la notion des grands récits mythologiques qui expliquent l'origine du monde, l'origine de l'être humain. Et toutes les civilisations vont créer leurs récits mythologiques qui vont faire du lien avec tous les habitants. Et puis, il va y avoir la notion de sacrifice. C'est-à-dire qu'on va développer des sacrifices, on va offrir aux dieux et aux déesses de la cité quelque chose de précieux, donc les semences, les animaux qu'on va sacrifier en échange de leur aide, en échange de leur protection, en échange de la fertilité des troupeaux, de la fécondité. Et donc, il s'agit d'être dans un échange de ce que Marcel Mauss appelle l'anthropologie du don. C'est qu'on donne quelque chose parce qu'on attend quelque chose. Et on voit ça dans les sociétés humaines, mais on le voit aussi dans la religion. On attend toujours quelque chose des dieux, mais on leur donne quelque chose de précieux en échange. Et ça ira même jusqu'au sacrifice humain lorsqu'il y aura des épidémies ou des problèmes ou des guerres extrêmement violentes, on va offrir ce qui est de plus en plus précieux pour avoir le soutien des dieux et des déesses. Et en fait, il va y avoir aussi l'apparition avec ces grandes religions antiques des codes moraux. C'est là que vont apparaître les grands codes éthiques de l'humanité, les lois, qui sont toujours religieuses. C'est-à-dire qu'au départ, c'est toujours au nom de Dieu qu'on doit respecter, ne pas tuer son prochain, ne pas voler, ne pas mentir. On le voit très bien dans le Décalogue. On le voit aussi dans le code d'Amourabie, par exemple, en Mésopotamie, qui est antérieur de plus de 1000 ans au Décalogue et qui nous dit aussi, au nom des dieux de la cité, nous devons respecter notre prochain, ne pas commettre le mal, etc. Donc la morale est toujours adossée à la religion. Et puis, il y a ce lien indéfectible qui apparaît entre le religieux et le politique. Le souverain, le pharaon en Égypte, l'empereur en Chine, c'est le fils du ciel, c'est celui qui est relié au Dieu et il a une légitimité parce qu'il est relié au monde divin. Et en même temps, le politique va soutenir le religieux et prêtera main forte au religieux lorsqu'il y aura des hérétiques ou des combats à mener contre les infidèles. Et donc, on voit bien ce lien très fort entre politique et religion parce que, je le disais tout à l'heure, la religion, cet ensemble de croyances, de rituels partagés, c'est ce qui va servir de ciment pour des peuples de plus en plus nombreux dans des royaumes et des empires. Et puis, il va apparaître un nouveau tournant très important. On assiste à une évolution économique rapide dans ces empires et au milieu du premier millénaire avant notre ère, commence à apparaître une classe moyenne et aisée qui a des loisirs, qui va avoir le temps de réfléchir. Parce que quand vous êtes le nez dans le guidon, quand vous devez travailler la terre, être dans une activité très prenante, il est difficile d'avoir le temps de réfléchir à l'origine du monde, au sens de la vie humaine, etc. Et là, on voit apparaître une classe économique qui a le temps de réfléchir, qui a des loisirs. Et c'est parmi ces gens-là qu'apparaissent partout dans le monde des gens qui vont consacrer beaucoup de temps à la connaissance et qui vont développer une spiritualité et une sagesse nouvelle. C'est ce que Karl Jaspers appelle la période axiale de l'humanité au milieu du premier millénaire avant notre ère où il va y avoir dans toutes les civilisations une révolution spirituelle. Et cette révolution spirituelle, c'est à la fois le taoïsme et le confucianisme en Chine. Ce sont les prophètes d'Israël jusqu'à Jésus en Méditerranée. C'est la naissance de la philosophie en Grèce. C'est le masdéisme en Perse. C'est les Upanishads et le Bouddha et le jaïnisme en Inde. Et il y a des points communs extrêmement forts dans toutes ces nouvelles spiritualités. D'abord, c'est le développement de la raison. On utilise de plus en plus la raison et on critique de plus en plus le mythe. Et il s'agit donc d'avoir une relation, une compréhension rationnelle du monde et une connaissance de soi qui utilise la raison. Quand Socrate nous dit « connais-toi toi-même », c'est la même chose que le Bouddha qui nous invite à faire de l'introspection par la raison. C'est-à-dire qu'on cherche à analyser, à se comprendre, à observer, à comparer, à critiquer. Et le développement de cette raison critique va avoir un impact considérable sur les religions. Et puis, il va y avoir le développement de l'amour, de la compassion. C'est-à-dire que l'idée qui va dominer dans toutes ces révolutions spirituelles, c'est que la loi est faite pour l'amour. Et au fond, ce qui compte, c'est le développement d'une compassion qui vient du cœur et pas simplement d'un respect de la loi pour observer les commandements et avoir un comportement religieux juste. Il s'agit avant tout de se transformer. Et on voit très bien que, par exemple, dans le message des évangiles, le Christ va critiquer le formalisme de la loi. Il nous dit que le Shabbat, en fait, est fait pour l'homme et pas l'homme pour le Shabbat. Et si on doit guérir quelqu'un le jour du Shabbat, il est plus important de guérir quelqu'un. Donc l'amour est au-dessus de la loi. Et on va retrouver ce message dans le bouddhisme, on va le retrouver partout. C'est-à-dire que c'est le respect d'autrui, la compassion, l'amour universel qui est la valeur suprême. Et toutes les religions devraient être au service de la croissance de cet amour. Or, la plupart des religions antiques sont sclérosées. Ce sont les grands prêtres qui font les rituels pour le peuple. Mais ce ne sont pas des religions où il y a une dimension affective. Ce ne sont pas une religion où il y a une transmission spirituelle. Et donc vont apparaître au milieu du premier millénaire ces grands courants de spiritualité et philosophique dans lequel il y a une relation de maître à disciple, dans lequel on va transmettre un enseignement vivant et les modalités d'une expérience spirituelle. Et autour de la raison et de la compassion, donc du cœur et de la raison, vont se développer tous ces grands courants de sagesse et spirituel qui vont bouleverser complètement les religions. Elles ne vont plus être les mêmes. Elles vont être complètement bouleversées. et toutes les religions du salut qui vont se développer, le bouddhisme, le christianisme et ensuite l'islam, sont issues de ces bouleversements spirituels et vont être une sorte de mélange des religions antiques avec leurs sacrifices, leurs rituels, leurs clergés, etc. et de ces grands courants spirituels. Et donc, il va y avoir une évolution des religions telles qu'on les connaît encore aujourd'hui qui est un mélange des religions antiques avec tout leur formalisme, leur extériorité, leurs dogmes, leurs normes et de ces courants spirituels qui vont les travailler de l'intérieur. Et il va y avoir ensuite une sorte de dialectique entre mystique, spiritualité et je dirais institution. Ce que Bergson décrit très bien dans son livre, son dernier livre, Les deux sources de la morale et de la religion. Où il montre que d'un côté, il y a la religion institutionnelle qui est la religion statique et d'un autre côté, il y a la religion mystique qui en permanence par l'expérience spirituelle des fondateurs et des grands mystiques renouvelle et permet à l'institution de durer parce que sinon elle se scléroserait totalement. Et donc, c'est parce qu'il y a de l'expérience spirituelle qu'il y a des mystiques, qui a de la spiritualité que les religions perdurent et continuent d'être porteuses de sens jusqu'à nos jours. Le dernier tournant important qu'on peut observer, c'est celui de la modernité. Et là, on arrive à ce qui se passe aujourd'hui. La modernité, ça commence avec la renaissance. Moi, je pense qu'il y a trois vecteurs fondamentaux de la modernité. Le premier, c'est le développement de l'esprit critique avec le développement suite à Descartes de la science moderne et puis de tout ce qui va s'en suivre parce que le développement de l'esprit critique, ça va permettre non seulement à la science de donner une explication au monde très différente de celui de la religion et on le voit à travers l'astrophysique, c'est toute l'histoire de Galilée et puis on le voit avec le darwinisme et le fait qu'on ait une toute autre conception de l'histoire de l'être humain avec le darwinisme bouleverse complètement évidemment les dogmes religieux. Et beaucoup de gens vont se détacher de la religion à cause de la science puisque les explications rationnelles et scientifiques sont en contradiction avec les textes religieux et ça va être le début d'une perte de crédibilité des religions notamment en Occident. Et deuxième grand vecteur de la modernité, la globalisation. L'Occident se projette à l'échelle du monde et conquiert le monde et avec d'abord la découverte du nouveau monde ensuite avec la colonisation et donc il va y avoir progressivement sous l'égide de la technologie occidentale le monde va devenir un village et on va tous être connectés. Aujourd'hui nous sommes tous connectés nous savons ce qui se passe partout alors que lorsque l'Empire romain s'effondre les Chinois n'en sont absolument pas informés ça n'a aucune importance. Aujourd'hui il y a une banque qui s'effondre aux Etats-Unis le monde entier est éternu. Il se passe un acte terroriste quelque part tout le monde le sait. Donc nous sommes tous connectés et ça change complètement la donne au niveau religieux également puisque la globalisation du monde va créer à la fois une connaissance des autres c'est à dire que nous connaissons notamment les spiritualités du monde entier nous pouvons dans notre quartier pratiquer à la fois le yoga la méditation zen le chamanisme etc. Tout est accessible nous pouvons lire les ouvrages spirituels du monde entier et puis la deuxième chose à travers ce brassage il y a un choc culturel c'est que nous assistons aujourd'hui à un choc des sacralités puisque chaque univers culturel a ses propres sacralités et là je le prends non pas au sens anthropologique mais au sens sociologique puisque je disais que chaque religion crée son sacré et bien le sacré aujourd'hui s'oppose au niveau global et donc on assiste à un choc des sacralités et d'ailleurs la sacralité elle n'a pas elle a très bien survécu à l'effondrement des religions en occident puisque nous avons recréé de la sacralité aujourd'hui qu'est-ce qui est sacré pour les occidentaux c'est les droits de l'homme c'est la liberté de conscience et d'expression et l'affaire des caricatures de Mahomet est un parfait exemple de choc des sacralités puisque d'un côté qu'est-ce qui est le plus sacré pour les musulmans la figure du prophète qu'est-ce qui est le plus sacré pour les occidentaux et notamment les européens la liberté de conscience et d'expression et bien quand vous opposez les deux aucun dialogue n'est possible et on l'a très bien vu à travers cette histoire là donc la globalisation crée un choc des sacralités et évidemment des tensions et de la violence et puis troisième grand vecteur de la modernité l'individualisation qui va donner naissance à ce qu'on appelle en philosophie l'autonomie du sujet à partir du 17ème siècle c'est-à-dire de plus en plus le sujet l'individu devient autonome par rapport au groupe et donc ça va être le développement politique des libertés individuelles on va de plus en plus pouvoir choisir non seulement sa religion ou l'athéisme mais on va pouvoir choisir son mode de vie on va pouvoir choisir son conjoint aujourd'hui on peut choisir sa sexualité c'est-à-dire c'est vraiment cette poussée d'individualisation qui fait que l'individu est au coeur de tout ce n'est plus et ça c'est une formule de Marcel Gaucher que j'aime beaucoup on assiste à une révolution copernicienne de la conscience religieuse ce n'est plus la religion qui norme les individus ce sont les individus qui vont piocher dans les religions ce qui les intéresse et rejeter ce qui ne les intéresse pas et ça c'est une révolution complète pour la première fois effectivement dans l'histoire de l'humanité l'individu va utiliser la religion à son service en vue de son bonheur de son épanouissement de ce qui l'intéresse et donc cette poussée d'individualisation elle mine complètement les religions parce que si c'est les individus qui choisissent l'institution ne tient plus les gens et donc on assiste aujourd'hui à un effondrement en Europe des religions traditionnelles parce que les individus développent leur esprit critique entendent choisir librement ce qui leur convient et rejeter ce qui ne leur convient pas et parce que cette globalisation leur donne accès à un tas d'autres visions spirituelles qui les intéressent et donc on assiste à un syncrétisme de plus en plus fort c'est à dire à des mélanges ce qu'on appelle une religiosité à la carte c'est à dire que les gens vont de plus en plus choisir des pratiques spirituelles extrêmement diverses au sein du patrimoine religieux de l'humanité et ce n'est plus du tout la religion telle qu'on l'a connue pendant des millénaires qui va normer les individus en créant un ciment un lien collectif parce qu'aujourd'hui en Europe ce n'est plus la religion qui crée le lien social mais c'est effectivement ce sont d'autres valeurs laïcisées qui créent le lien social donc on est aujourd'hui à un moment extrêmement un carrefour extrêmement important dans la spiritualité et le religieux et là je commence à faire de la projection en partant de ce qui existe déjà puisque je ne suis pas prophète et je ne peux pas vous dire dans 30 ans ce que sera la religion mais on peut évidemment imaginer sauf catastrophe tout à fait possible d'ailleurs avec le défi écologique tout peut arriver donc s'il y a une gigantesque catastrophe et que les deux tiers de l'humanité disparaissent je ne sais pas du tout sur quelle base la religion va repartir et la spiritualité va repartir mais si les choses continuent comme elles sont à peu près aujourd'hui avec une accélération des vecteurs de la modernité puisque ce à quoi on assiste ce n'est pas du tout à une sortie de la modernité vous savez on a souvent parlé de post-modernité mais la post-modernité ce n'est pas la fin de la modernité c'est la fin du mythe de la modernité c'est-à-dire croire que les progrès des sciences des techniques et de la raison vont amener le bonheur sur terre mais on s'aperçoit que non il y a eu à Auschwitz il y a eu Hiroshima il y a eu deux guerres mondiales atrocement meurtrières donc la raison n'a pas apporté le bonheur sur terre parce qu'il y a encore beaucoup d'idéologies notamment politiques qui ont créé de la violence et de la destruction et donc on s'aperçoit que l'idéologie du progrès qui s'est développé à partir du 17ème siècle et qui pensait que la raison et le politique allaient résoudre tous les problèmes en évacuant notamment la religion et bien non on s'aperçoit que cette modernité là enchantée est aujourd'hui désenchantée donc on peut parler comme Lyotard d'une post-modernité mais en fait on est toujours dans la modernité c'est à dire dans ces vecteurs fondamentaux d'individualisation de globalisation et d'esprit critique les trois continu et je dirais même qu'on est en phase d'ultra modernité ça s'accélère de plus en plus et on le voit aujourd'hui au niveau scientifique et technologique tout s'accélère tout va de plus en plus vite nos modes de vie sont de plus en plus bouleversés et en même temps il y a de plus en plus d'individualisation et de globalisation et donc dans cette ultra modernité quid du religieux et du spirituel et bien on assiste à deux mouvements contradictoires le premier grand mouvement c'est donc le mouvement qui pousse jusqu'au bout la séparation entre le spirituel et le religieux et donc on assiste à une séparation de plus en plus forte entre ces deux dimensions qui fait que de plus en plus d'individus vivent une spiritualité en dehors des religions un des meilleurs exemples c'est le philosophe André Comtes-Fonville que vous connaissez je crois qui a écrit un très beau livre sur l'esprit de l'athéisme dans lequel il développe l'idée la possibilité d'une spiritualité laïque voire athée on peut être parfaitement spirituel sans croire en Dieu on peut être parfaitement spirituel avoir une vie intérieure avoir une vie contemplative vivre des expériences mystiques sans être insérée dans une religion dans une tradition sans avoir hérité d'une tradition religieuse et donc au fond la spiritualité c'est ce qu'on voit de plus en plus c'est un mouvement très fort dans le monde occidental mais qui commence à contaminer les autres les autres civilisations c'est à dire des individus qui cherchent à s'émanciper du religieux pour vivre une spiritualité personnelle et dans ce cadre là et bien effectivement on voit que ce qui est recherché c'est une relation intime au divin mais dans lequel le divin est de moins en moins personnel il est de plus en plus perçu comme un divin impersonnel et donc ce qui est plutôt je dirais la tendance dominante qui devrait continuer dans les décennies à venir c'est qu'au fond on veut sortir des représentations traditionnelles de Dieu héritées des religions dans lesquelles Dieu est un être transcendant extérieur au monde qui crée le monde qui a une personnalité qui a une pensée une intelligence des émotions on le voit à travers la Bible Dieu est en colère Dieu se repent etc et cette vision anthropologique cette vision anthropomorphique je veux dire du divin beaucoup de gens n'en veulent plus et se disent au fond ce Dieu trop personnel et trop humain c'est ce que disait Voltaire Dieu a fait l'homme à son image et l'homme le lui a bien rendu et là on sent que cette critique là du Dieu trop personnalisé donc trop humain est très forte et ce qui est de plus en plus recherché et les enquêtes sociologiques sur les nouvelles croyances le montrent bien c'est plutôt entre guillemets le Dieu cosmique de Spinoza Einstein lorsqu'on lui a posé la question est-ce que vous croyez en Dieu il dit je ne crois pas au Dieu de la Bible mais je crois au Dieu cosmique de Spinoza c'est à dire un divin beaucoup plus impersonnel qui est la nature qui est cette puissance d'harmonie du monde qui ordonne le cosmos mais à qui on ne peut pas parler qui ne va pas nous répondre au téléphone parce qu'il n'a pas cette il ne ressemble pas à l'être humain avec cette capacité d'échanger de volonté d'intelligence et donc ce divin personnel on l'appelle de plus en plus l'univers moi je connais plein de jeunes qui vous disent je ne prie pas Dieu je prie l'univers c'est à dire que je remercie la vie ou je remercie l'univers lorsqu'il m'arrive des bonnes choses je prie l'univers qui m'arrive que je puisse progresser etc donc on voit très bien qu'on va vers une spiritualité vers un divin de plus en plus impersonnel et vers un divin qui a des qualités plus féminines que masculines ça c'est une autre évolution c'est que les représentations traditionnelles de Dieu sont des représentations extrêmement masculines puisque le monothéisme est lié est né pardon au sein de sociétés patriarcales dans lesquelles le masculin l'emportait sur le féminin et l'homme dominait la femme et donc lorsque le monothéisme est apparu il était impensable que ce Dieu soit une femme ça pouvait être qu'un homme et donc le Dieu juif il y avait Sabaoth le Dieu des armées c'est un Dieu juge c'est un Dieu puissant c'est un Dieu typiquement masculin et aujourd'hui on assiste au contraire au développement d'une croyance dans un divin beaucoup plus féminin protecteur maternant d'ailleurs on voit que dans les religions le culte par exemple de la Vierge Marie qui se développe de plus en plus depuis le 19ème siècle c'est comme une compensation du caractère hyper masculin de Dieu et on a besoin de réintroduire du féminin de la protection de la maternité et bien on voit aujourd'hui que la plupart des gens qui parlent de Dieu y compris au sein des religions ils vont en parler comme d'un Dieu de miséricorde un Dieu maternant un Dieu protecteur et pas un Dieu juge et pas un Dieu belliqueux même si dans d'autres cultures la notion du Dieu belliqueux est encore très présente mais parce que ce sont des cultures encore très marquées par le patriarcat donc quand on est dans une religion patriarcale Dieu est masculin quand on est dans une religion qui est sortie du patriarcat ce qui est le cas du christianisme aujourd'hui on va vers un Dieu féminin autre dimension c'est que ce Dieu on le perçoit de moins en moins comme un Dieu extérieur mais comme un Dieu intérieur on le rencontre à l'intérieur de soi et donc on ne prie plus Dieu en pensant qu'il est au ciel mais on va chercher à le rencontrer à l'intérieur de soi à travers des expériences spirituelles et notamment la méditation peut être une expérience qui permet d'accueillir par ce silence intérieur cette disponibilité intérieure d'accueillir la rencontre avec une lumière avec quelque chose à l'intérieur de nous qu'on peut appeler Dieu et les enquêtes sociologiques montrent que beaucoup dans les jeunes générations sont dans cette perspective là c'est à dire que on rencontre l'absolu à l'intérieur de soi et là il y a évidemment l'influence très forte de l'Orient puisque le bouddhisme et l'Orient de manière générale ont impacté depuis les années 60 très fortement les quêtes spirituelles occidentales et que donc on voit qu'il y a un mélange entre nos traditions judéo-chrétiennes et les traditions orientales qui fait que si on croit encore en Dieu c'est un divin intérieur pour le dire de manière plus rapide ce n'est plus un Dieu extérieur à qui on va rendre un culte c'est donc l'expérimentation d'un divin intérieur et je crois que cette dimension là va grandir de plus en plus si vous allez aux Etats-Unis au Texas et que vous posez la question aux gens quelle est votre religion ils vont tous vous répondre je suis baptiste je suis catholique je suis quaker etc. si vous allez à New York ou en Californie les gens vont tous vous répondre I'm not religious I'm spiritual je ne suis plus religieux je suis spirituel c'est vraiment ça qui archi domine et dans les enquêtes d'opinion en France on va vers ça c'est à dire qu'il y a 30 ans moi quand j'ai commencé ou 35 ans à faire de la sociologie des religions 80% des gens répondaient à la question quelle est votre religion je suis catholique et puis il y avait 10% de protestants quelques pourcents de juifs etc. et bien aujourd'hui vous posez la même question la moitié des gens vous répondent je suis sans religion c'est une évolution extrêmement rapide et le reste vont encore se définir comme catholiques protestants etc. même si d'ailleurs parmi ceux qui se définissent comme catholiques protestants la majorité ne pratique plus donc ils n'ont plus une adhésion et une religion mais ça c'est ce qui se passe en Europe donc je dirais d'un côté nous avons cette sortie de la religion qui ne cesse de s'accélérer et qui n'empêche pas le développement d'une spiritualité donc la sortie de la religion ce n'est pas la fin de la spiritualité c'est la libération de la spiritualité qui va s'exprimer de manière extrêmement diverse dans des parcours individuels où chacun cherche à donner du sens à sa vie et le deuxième grand mouvement contradictoire qui est l'inverse de ce que je viens de dire là c'est qu'on assiste paradoxalement à un développement du communautarisme et du fondamentalisme religieux et ça c'est l'effet je dirais suite à la modernité qui produit de l'individualisation de la globalisation de l'esprit critique il y a un effet de réaction dans lequel les traditions religieuses reprennent du poil de la bête notamment dans des ères culturelles qui sont en conflit avec l'occident et on va se replier sur le religieux comme un vecteur identitaire puisque qu'est-ce qui est le plus fort dans l'identité d'un peuple c'est sa religion on l'a vu depuis des millénaires toutes les civilisations se développent sur des identités religieuses et bien lorsqu'on est dans un choc des cultures comme c'est le cas aujourd'hui dans une globalisation du monde dans un choc de sacralité on va se replier sur sa religion comme un vecteur identitaire face aux autres et c'est pour ça qu'il y a un renouveau très fort du fondamentalisme en Inde dans le monde musulman et donc dans des ères traditionnelles qui se sentent d'une certaine manière dominées par l'occident et donc cette domination et cette colonisation va susciter en réaction un retour identitaire et puis au sein de l'Europe on voit qu'il y a des minorités qui se regroupent effectivement au sein de leur identité religieuse pour ne pas être dissoutes dans un mode de vie occidental qui est le mode de vie américain disons-le clairement qui est en train de se répandre dans le monde entier et donc on cherche à s'appuyer sur la religion pour aller vers un autre mode de vie qui permet de résister entre guillemets à la colonisation des esprits et donc on dit la religion c'est une résistance face à ce développement des idées et des modes de vie occidentaux notamment américains et là c'est pour ça qu'on assiste aujourd'hui à deux mouvements contradictoires d'un côté individualisation croissante de la spiritualité qui s'émancipe du religieux d'un autre côté effectivement développement des fondamentalismes et des identités religieuses communautaristes alors moi je pense que les choses vont continuer comme ça c'est à dire sur 20 ans je vois pas à moins d'un événement extrêmement important mais en 2050 j'imagine qu'il y aura de plus en plus de gens qui seront sortis de la religion d'un côté et d'un autre côté il y aura toujours des blocs extrêmement forts de gens qui seront au contraire très attachés à l'identité religieuse face à une globalisation du monde qui continue de s'accélérer et donc ces deux mouvements là vont progresser mais on peut imaginer que la dimension d'individualisation prenne de plus en plus de place parce que c'est ce qui s'est passé dans l'avant-garde de la modernité c'est à dire les sociétés occidentales et on voit actuellement que dans les sociétés traditionnelles elles sont profondément travaillées par ça et qu'aujourd'hui ce qui se développe de plus en plus y compris dans les sociétés traditionnelles c'est cette idée du choix individuel les individus entendent choisir y compris dans un monde traditionnaliste les intégristes au fond ils font des choix personnels une jeune fille musulmane en France qui porte le voile ne vous dira jamais je porte le voile parce qu'on m'a forcé à porter le voile elle vous dira toujours c'est mon choix personnel toujours c'est à dire que ce qui l'emporte aujourd'hui c'est l'idée du choix personnel mais ce choix personnel peut se porter vers de l'identité peut se porter vers du fondamentalisme et d'ailleurs les fondamentalistes de toutes les religions font des options ils font des choix ils orientent leur discours d'une manière ou d'une autre qui n'est pas forcément traditionnel le salafisme qui se développe aujourd'hui comme c'est une des branches les plus fortes du fondamentalisme musulman ils ont une conception d'islam très particulière qui n'est pas la conception majoritaire qui n'est pas l'islam qu'on peut dire essentiel ça n'existe pas d'ailleurs il n'y a eu que des islams différents en toutes les époques et vous savez que le monde musulman a connu selon l'expression de Régis Debray qui est très heureuse sa renaissance avant son moyen âge au 10ème siècle le calife de Cordoue il y a 17 universités à Cordoue il y a 300 000 ouvrages dans les bibliothèques de la ville ils parlent 5 langues dont le grec ancien et ils ont redécouvert tous les philosophes de l'antiquité qu'ils vont transmettre aux occidentaux au même moment au 10ème siècle dans le monde chrétien la plus grande bibliothèque à Saint-Gal en Suisse il y a 2000 ouvrages il y a 0 université et donc à cette époque là les lumières c'est le monde musulman et puis ça va changer parce que le juridisme va l'emporter sur le rationalisme et qu'il va y avoir beaucoup de conflits internes au monde musulman et aujourd'hui à cause de évidemment des séquelles de la colonisation et bien c'est le fondamentalisme qui l'emporte mais ça peut changer complètement l'islam est extrêmement pluriel et il a connu une histoire avec des phases de lumière des phases d'ombre et donc tout peut encore évoluer dans le monde musulman ce qui fait qu'il ne faut pas figer les choses il ne faut pas dire qu'une religion est essentiellement obscurantiste et qu'une autre est essentiellement progressiste ça n'existe pas on peut connaître dans toutes les religions des phases de lumière et des phases d'obscurité on peut connaître des phases rationnelles et des phases au contraire où le communautariste et le fondamentaliste l'emportent et donc je crois que ce qui va se passer probablement aussi dans le monde musulman c'est que l'esprit critique va continuer de se développer aussi c'est que la science va continuer d'imprégner les consciences c'est que l'individualisation va continuer de marquer les modes de vie des gens et que donc dans tous les univers traditionnels ils vont de plus en plus exploser à cause de cette ultra modernité de la raison et de l'individualisation qui continue mais il y aura aussi certainement toujours des mouvements réactionnels et des mouvements conservateurs qui vont chercher à résister à cet élan qui est quand même le plus profond le plus fort et donc je crois que ce qui se passe actuellement en Occident a des fortes chances de contaminer le monde entier donc il se peut que dans 30 ans on ait plus de gens qui se définissent comme spirituels que comme religieux ce qui n'empêche pas qu'il y aura toujours des blocs religieux forts de gens qui auront besoin de s'accrocher donc à une identité comme une résistance face à une globalisation une individualisation trop rapide du monde et c'est là qu'on ne peut rien prévoir parce que s'il se passe des événements catastrophiques et bien il se peut que la dimension communautaire redevienne très forte parce qu'on le voit lorsque vous êtes dans un monde difficile avec des épreuves et bien la religion redevient aussi un lieu de solidarité un lieu de partage un lieu où on se soutient et c'est ce qui a fait la force d'ailleurs de certains mouvements islamiques comme le Hamas c'est que c'était d'abord des lieux des mouvements qui développaient une entraide des lieux de solidarité et ils ont acquis la sympathie de la population comme ça les frères musulmans sont nés comme des mouvements dans lesquels ils étaient d'abord des mouvements solidaires des mouvements d'entraide et puis progressivement l'idéologie fondamentaliste et fanatique s'est imposée mais ça commence par de l'entraide et donc il peut y avoir face à des catastrophes de plus en plus fortes des guerres des violences des séismes etc un retour du religieux comme des mouvements où on se soutient et on s'entraide au sein d'une même communauté c'est pour ça que rien n'est prévisible en fait tout dépend des événements qui vont se développer dans l'humanité alors je vais terminer il me reste combien de temps André ? 3 minutes je vais terminer quand même sur une question qui est très importante c'est la question de l'intelligence artificielle et du transhumanisme parce que là je pense que c'est vraiment la grande question qui peut se poser aussi par rapport à la spiritualité et au sacré quid de notre époque où nous vivons peut-être un grand nouveau tournant en tout cas une révolution qui peut être une révolution anthropologique à partir du moment où vous changez la nature humaine et c'est ce que peut faire le transhumanisme et l'intelligence artificielle si vous fusionnez parce que l'intelligence artificielle tant qu'on s'en sert comme Charles GPT pour faire ses dissertations de philo ou pour connaître un tas de choses rapidement faire des comptes etc ça ne modifie pas la nature humaine mais à partir du moment où vous allez et c'est ce que veut faire Elon Musk et ce que veulent faire d'autres laboratoires qui travaillent sur l'intelligence artificielle où vous allez fusionner les ordinateurs avec le cerveau humain et le but c'est ça c'est d'arriver pour certains à fusionner les deux c'est à dire qu'on aura des ordinateurs qui fonctionneront avec notre cerveau donc on aura directement accès à une information extraordinaire mais du coup ça modifie effectivement le fonctionnement de notre cerveau du coup l'intelligence logique et analytique de l'ordinateur risque de l'emporter parce qu'il va beaucoup plus vite et qu'il est beaucoup plus efficace que notre petit cerveau et on le voit dans tous les domaines où on a commencé à faire des combats entre l'ordinateur et le cerveau humain c'est toujours l'ordinateur qui gagne sur le plan logique mais l'intelligence humaine ce n'est pas que de la logique c'est aussi une intelligence émotionnelle une intelligence intuitive Spinoza nous dit que l'octave supérieure de la raison c'est l'intuition et c'est par l'intuition que nous pouvons ressentir comprendre découvrir des choses Einstein disait que toutes les grandes découvertes sont intuitives au départ un savant il a une intuition qui va l'amener à chercher quelque chose et c'est comme ça qu'il va faire une découverte ou pas et donc cette intelligence intuitive et émotionnelle je pense c'est ce qui fait la richesse de l'humanité et c'est ce qui nous connecte au sacré ce n'est pas l'intelligence logique qui nous connecte au sacré c'est l'intelligence intuitive et émotionnelle et c'est aussi le coeur et donc là on peut se demander effectivement si on devient un peu des robots quitte du sacré et puis la deuxième chose c'est le transhumanisme tant que encore une fois on est devant un transhumanisme modéré qui vise simplement à nous aider en nous mettant à travers des thérapies géniques à travers certaines puces etc qui nous aident à vivre en meilleure santé plus longtemps moi j'applaudis on a tous envie de vivre plus longtemps en meilleure santé et si on peut vaincre Alzheimer et un tas de maladies comme ça pour être en meilleure santé plus longtemps très bien mais évidemment le projet transhumanisme il veut aller beaucoup plus loin et l'idée c'est d'arriver à nous rendre non pas immortels parce qu'on mourra toujours il y a toujours un terroriste qui pourra nous tuer ou un camion qui va nous écraser mais amortels c'est à dire qu'il n'y ait plus une mortalité inscrite dans nos gènes et qu'on puisse vivre le plus longtemps possible de manière naturelle et là je pose une question à quoi ça sert d'être éternel ou de vivre mille ans si on doit être malheureux intérieurement c'est à dire prendre des anxiolytiques et des antidépresseurs vous savez que la France c'est quand même on est champion du monde des anxiolytiques et des antidépresseurs et donc vivre mille ans sous anxiolytiques est-ce que ça vaut la peine et donc est-ce que le fait d'améliorer notre corps si en même temps on ne travaille pas sur notre vie intérieure si il n'y a pas comme dit Bergson un supplément d'âme qui nous permet d'être plus heureux d'atteindre la sérénité la paix intérieure d'être en paix avec nous-mêmes avec les autres à quoi ça sert et puis à quoi ça sert de vivre mille ans dans un environnement dégradé ou des conflits permanents on n'a pas envie que nos enfants vivent dans le monde dans lequel on est en train d'aller c'est-à-dire un monde de plus en plus à nouveau conflictuel violent où le respect disparaît où les gens n'arrivent plus à vivre ensemble et donc au fond l'urgence pour moi elle n'est pas là du tout l'urgence elle est vraiment de travailler alors ce serait la spiritualité la sagesse et c'est pour ça que tous mes ouvrages visent à ça à transmettre au fond un regard sur la vie qui nous permet d'essayer de vivre en paix avec nous-mêmes avec les autres et ça s'appelle la spiritualité ça s'appelle la sagesse ça s'appelle la philosophie comme manière de vivre c'est ce que voulaient les anciens c'est ce que faisaient les anciens Pierre Hadot nous explique que les écoles de sagesse c'était des écoles qui nous apprenaient à vivre et comme le dit très bien André-Cons-Pourville la philosophie nous apprend à penser mieux pour vivre mieux et donc je pense que si toutes ces technologies ne sont pas accompagnées d'un supplément d'âme et d'un développement de la conscience elles nous conduisent droit dans le mur c'est pour ça que je crois que par nécessité et l'être humain a tout à fait le sens de ça l'histoire montre que chaque fois qu'on est confronté à des dangers très forts ou à des catastrophes on a toujours su rebondir c'est à dire aller chercher quelque chose qui va nous permettre de surmonter le défi et je crois qu'aujourd'hui ce qui va permettre de répondre à tous les défis y compris les défis du transhumanisme et de tous les développements technologiques extrêmement puissants c'est effectivement un surcroît d'âme un surcroît de conscience ce que disait Rabelais déjà au 16ème siècle science sans conscience n'est que ruine de l'âme c'est pour ça que et là c'est plus c'est pas une observation sociologique c'est vraiment un projet philosophique c'est que j'espère qu'à côté de ces progrès technologiques que j'approuve en soi je n'ai rien contre le progrès technologique il y aura un progrès de la conscience humaine qui va permettre à l'être humain de maîtriser la technologie et non pas de devenir l'esclave de la technologie merci beaucoup merci beaucoup Frédéric pour cet exposé très riche très stimulant sans aucune note et pourtant étonnamment claire et ordonnée ça me trouve ça très impressionnant de ce point de vue la parole va être à vous donc je rappelle simplement la règle ces propos sont enregistrés disponibles dès maintenant sur internet et resteront sur le site de l'institut d'Hydro et seront transcrits et donc pour qu'on puisse attribuer à chacun les propos qu'il aura tenu il importe que chaque intervenant commence par se présenter son nom éventuellement sa fonction la parole est à la première ou au premier qui la demande bonjour Jean-Marie Burguberu président de la commission nationale consultative des droits de l'homme je remarque d'abord que la spiritualité la spiritualité en 2050 c'est un sujet hardi quand je vois notre assemblée au nombre de laquelle je me compte en 2050 beaucoup ne seront pas là pour le voir donc nous faisons un exercice prospectif moi-même j'aurai 150 donc je vois la question mais il y a quelques jeunes quand même qui le verront et je reviens à votre propos et votre livre qui est passionnant je ne saurais trop pour en recommander la lecture notamment les pages 430 à 435 où l'on évoque en 5 pages seulement un aspect sur la spiritualité athée d'André Consponville vous commencez par nous dire que la spiritualité est individuelle et la religion collective il y a un grand mouvement il y a la modernité et on passe de la religion collective à un retour à l'individualisation et malgré tout avec une compensation du communautarisme autrement dit on revient au début on tourne en rond et c'est aussi d'ailleurs d'une manière intéressante l'icolographie de la page de couverture de votre ouvrage qui est sans doute quelque chose de proto-historique etc. mais c'est pareil autrement dit on a beau avancer dans l'esprit humain on a beau avancer dans la recherche d'une sagesse et d'une spiritualité on revient quasiment au point de départ comment pouvez-vous l'expliquer ? alors c'est très intéressant je vous remercie de le souligner parce que c'est un aspect que je n'ai pas du tout évoqué c'est qu'effectivement une des observations qu'on peut faire de ce qui se passe aujourd'hui c'est un retour vers un passé très ancien et donc aujourd'hui on voit qu'il y a d'une certaine manière un retour presque au paléolithique dans un certain nombre de croyances et d'aspirations c'est à dire qu'on assiste je pense que c'est lié à la crise écologique en grande partie c'est à dire que la crise écologique attire notre attention notamment chez les jeunes générations sur le lien vital avec la nature et donc on est sortis de la nature c'est ce que j'expliquais c'est qu'on assiste à un mouvement linéaire long dans lequel l'être humain s'est arraché progressivement à la nature et il y a eu des étapes il y a le passage du paléolithique au néolithique ensuite il y a la bible est une sortie très forte de la nature parce que pour la première fois on considère que Dieu est extérieur à la nature il est transcendant et donc ça c'est quelque chose de tout à fait nouveau avant les dieux faisaient partie du monde là il est extérieur donc ça déchante le monde c'est le fameux désenchantement du monde de Max Weber et puis avec Descartes la nature ça devient un lieu inerte la matière on peut l'utiliser ce n'est plus un organisme vivant les animaux n'ont pas de sensibilité Descartes nous dit un chien qu'on torture et qui crie il ne souffre pas c'est comme une horloge qui grince et donc on est sorti de plus en plus de la nature et aujourd'hui il y a une aspiration à réintégrer la nature à revenir dans la nature à s'intégrer dans la nature et à partager des expériences spirituelles avec le monde naturel c'est le retour de toute forme de néo-chamanisme vous avez de plus en plus de gens qui cherchent à faire des expériences spirituelles en prenant des substances des plantes l'ayahuasca etc ça se développe de plus en plus et donc il y a un retour aussi d'intérêt pour la nature comme un lieu de sagesse comme un lieu d'expérience spirituelle qui nous permettent de nous sentir mieux c'est les bains de forêt au Japon et puis tout simplement lorsqu'on va randonner nous tous je pense que parmi nous il y a plein de gens qui aiment la nature qui aiment se ressourcer dans la nature moi je vis 6 mois par an en Corse face à la mer ça me fait un bien fou et quand j'arrive de Paris je me détends complètement je m'allonge dans l'herbe je vais nager dans la mer et je me sens beaucoup mieux et donc je crois qu'il y a une inspiration chez beaucoup d'occidentaux à retrouver ce lien vital avec la nature et à considérer que la nature et c'est là qu'on rentre dans une dimension plus spirituelle et consciente n'est pas qu'un lieu inerte c'est un organisme vivant auquel on peut se connecter et donc on peut ressentir des énergies on peut ressentir des forces d'ailleurs aujourd'hui de plus en plus on s'intéresse à la sensibilité des plantes et des animaux c'est quelque chose de tout à fait nouveau et donc on cherche à être en reliance avec les animaux beaucoup de gens me disent moi je me sens beaucoup mieux avec mes animaux que les êtres humains parce qu'il y a une relation affective il y a quelque chose de simple il y a quelque chose de vrai et donc on voit que ce retour au passé ça va jusque dans le passage du paléotique au nééotique on revient à un désir mais qui est en même temps un désir un peu illusoire parce que jamais on fera le chemin inverse on va pas réhabiter la nature comme le faisaient les gens de la préhistoire où ils se sentaient totalement insérés dans la nature ils ne se sentaient pas différents nous quelque part on a développé une conscience rationnelle tellement forte que mentalement on sait qu'on est distinct de la nature et en même temps on cherche à revivre affectivement des expériences qui nous nourrissent et qui nous permettent de vivre des émotions des expériences spirituelles à travers la nature d'ailleurs André je crois que toi quand tu parles d'expériences spirituelles c'est surtout la nature qui t'a nourri d'abord c'est pas moi l'intervenant je dirais pas forcément la nature on va pas passer la matinée sur mon cas personnel non simplement je dirais c'est quoi la spiritualité c'est la vie de l'esprit vous savez que spiritus en latin devient spiritualité ça signifie l'esprit mais dans un sens particulier notre vie spirituelle me semble-t-il c'est les définitions que j'en donne c'est la vie de l'esprit dans son rapport à l'infini à l'éternité à l'absolu alors pour les uns c'est infini c'est éternité c'est absolu ça sera Dieu pour d'autres ça sera la nature l'être ce qu'on veut je me méfie un petit peu du mot nature parce que je crains justement j'ai pas envie d'adorer les fleurs et les petits oiseaux j'adore les fleurs et les petits oiseaux vous voyez mais il y a une dimension un peu babacoule qui m'inquiète un petit peu dans cette idée de nature mais bon encore une fois c'est Frédéric Lenoir qui nous intéresse ce matin et pas André Constonville juste un mot puisque j'ai la parole à propos du retour au paléolithique il y a quelques mois un de mes amis qui à mon âge me présente sa nouvelle compagne qui doit avoir 50 ou 60 ans je lui demande à la nouvelle compagne qu'est-ce qu'elle fait dans la vie elle me répond je suis chaman c'était la première fois de ma vie que je rencontrais un chaman une chaman en l'occurrence et voilà donc c'est juste pour confirmer cette espèce de retour paradoxal impossible et pourtant évocateur au paléolithique qui demandait la parole cher monsieur ah bah voilà quelqu'un il a le micro je vous en prie bonjour bonjour merci monsieur le noir bousiane bélil avocat c'est ce que je viens de faire bousiane bélil avocat tout d'abord merci pour cette très belle conférence j'ai quelques questions à vous poser mais elles sont très brèves donc que faites-vous de la place des sectes en occident vous n'en avez pas parlé je crois que c'est important parce que la déréliction des religions monothéistes a conduit à l'émergence des sectes et leur influence sur le processus d'individualisation me semble assez important la mévilude ne cesse d'alerter sur la manipulation de l'individu sur les sectes ensuite vous avez abordé un sujet que je voulais vous poser une question que je voulais vous poser sur l'intelligence artificielle puisque après la spiritualité il y a probablement la machine et ce matin même un article paraissait faisant état des inquiétudes d'Eric Schmidt ancien président de Google qui nous dit que dans 5 ans l'intelligence artificielle contrôlera les hommes qu'il n'y aura pas de limite et donc j'aimerais que vous nous disiez votre sentiment comment allons-nous pouvoir perdurer comme spiritualistes enfin et c'est ma dernière question je vous remercie d'ailleurs d'avoir nuancé le propos sur l'islam j'ajouterais qu'il n'y a pas un islam mais des islams et que le processus auquel nous assistons actuellement c'est celui d'une remise en cause fondamentale des préceptes de l'islam le monde musulman est en crise profonde ça fait un siècle Mohamed Ali Mohamed Ali au 19ème siècle en Égypte avait tenté sa révolution elle est en cours et tout ce à quoi nous assistons c'est-à-dire ces retours vers le radicalisme ou le fondamentalisme musulmans ne sont que des avatars accessoires de cette formidable révolution et je vous remercie de la nuance que vous avez apportée j'aurais donc finalement un dernier point est-ce que vous ne pensez pas que ce qui nourrit ce besoin de radicalisme et de fondamentalisme donc cette spiritualité ce questionnement de l'âme n'est pas pour certaines régions du monde le sentiment d'injustice formidable produit qui alimente toutes les rancœurs et toutes les violences merci monsieur alors rapidement donc oui j'ai pas eu le temps de parler du phénomène sectaire et le phénomène sectaire il est intéressant parce que c'est aussi un phénomène paradoxal il est issu de la modernité donc l'éclatement des traditions religieuses va favoriser l'émergence d'un tas de nouveaux groupes qui vont se développer de manière à la fois sacrétique en allant prendre des choses à droite à gauche autour de personnalités fortes charismatiques mais ça a toujours existé d'une certaine manière parce que dans le monde antique il y avait plein de sectes simplement on a connu ensuite une hégémonie de la religion chrétienne notamment dans le monde occidental qui fait que ces courants sectaires ont un peu disparu mais ils ressurgissent à partir du moment où la religion dominante s'effondre et donc c'est l'individualisation et la globalisation qui produit ces petits groupes alors après comment définir une secte c'est très compliqué et la définition de la secte elle est extrêmement difficile parce qu'on est toujours la secte des autres et donc finalement derrière la notion de secte telle qu'on l'entend aujourd'hui telle que l'entend l'amie Billude c'est la notion de dangerosité qui est retenue et donc ce qui est sectaire c'est ce qui peut utiliser la religion de manière dangereuse par des petits groupes afin de manipuler les individus pour grosso modo les soumettre et leur prendre leur argent c'est ça qu'on appelle aujourd'hui le sectarisme et je dirais que c'est un phénomène paradoxal alors ça existe bien entendu faut pas voir des sectes partout c'est à dire des fois on va traiter de sectaire simplement une personne qui a une conception différente de la norme il faut pas dire que toutes les médecines alternatives sont sectaires comme je l'entends parfois il y a évidemment des gens qui peuvent basculer dans des dérives sectaires mais c'est vrai partout et donc je dirais que là dessus faut pas non plus basculer dans une obsession du sectarisme mais il y a effectivement des groupes sectaires et ces groupes sectaires lorsqu'ils sont définis par la dangerosité c'est à dire la présence forte d'un leader d'un gourou qui va chercher à manipuler les gens encore une fois pour abuser d'eux pour prendre leur argent etc ce qu'il faut voir c'est que les individus se soumettent aussi et donc le paradoxe du groupe sectaire c'est qu'on cherche dans la modernité à s'émanciper d'une religion collective et on va retomber dans la soumission d'un gourou donc d'un côté on se libère de l'allégeance à une religion pour retomber dans une pire allégeance encore qui est celle d'un maître spirituel ou d'un gourou quel que soit le nom qu'on peut donner qui va vouloir effectivement nous imposer sa vision mais on va s'y soumettre pourquoi ? parce qu'au fond on est dans la peur et dans l'angoisse de ne plus être relié à quelque chose qui nous rassure et donc je pense que le phénomène sectaire se développe dans une situation en Occident notamment où les individus sont angoissés et qu'ils ont besoin de certitude ils ont besoin de se rassurer et quand on leur dit la vérité elle est là ça les rassure donc ils ont quitté la vision catholique où on va dire ben voilà l'église catholique est la seule à dire la vérité ce qui est une conception qu'on peut considérer comme sectaire de manière très globale d'ailleurs Renan disait le catholicisme c'est une secte qui a réussi donc finalement il y avait une vision c'était la vérité elle était là aujourd'hui plus personne ne veut en entendre parler mais des gens qui vont quitter le catholicisme vont rentrer dans des groupes on va leur dire comme Raël et d'autres la vérité elle est là et elle est encore plus forte et donc on se soumet à un diktat encore plus puissant et ça c'est le paradoxe de la modernité c'est à dire d'un côté on veut faire son choix personnel mais dans son choix personnel on peut se soumettre à une institution ou à une contrainte encore plus forte que celle qu'on a quittée les témoins de Jéhovah sont des gens qui ont besoin d'être rassurés on leur dit vous faites partie des élus ouf ben ça soulage et donc quand on est dans un monde atomisé où il n'y a plus de croyances collectives et tout on va chercher des vérités fortes dans des groupes sectaires et c'est pour ça que c'est très compliqué de lutter contre le phénomène sectaire parce que les gens qui rentrent là-dedans ils y rentrent d'une certaine manière librement alors librement avec des failles avec des peurs avec des angoisses psychologiques avec un besoin de certitude mais tant qu'il n'y a pas de dérive par rapport je dirais à la loi on ne peut pas les interdire vous pouvez simplement constater que s'il y a effectivement abus de faiblesse s'il y a abus sexuels là vous pouvez condamner et là vous pouvez attaquer une secte mais tant qu'il n'y a pas d'obstacle à la loi tant qu'il n'y a pas d'infraction légale comment empêcher des individus d'aller se rassurer en rentrant dans des groupes fermés c'est très difficile tu peux répondre brièvement à la première question il y en a trois derrière très vite sur l'intelligence artificielle c'est vrai que c'est intéressant de voir que ce sont quand même les gens qui créent l'intelligence artificielle aujourd'hui qui nous disent il faut faire très attention ce sont les mêmes parce qu'Elon Musk a dit la même chose il faut faire une pause et en même temps il continue à fond donc on ne sait pas s'ils disent il faut faire une pause parce que la concurrence va plus vite que nous et donc il vaut mieux arrêter parce qu'on va être dépassé ou si vraiment ils ont le sentiment qu'il y a un danger très très fort qui menace l'humanité et moi je pense que les deux dangers de l'intelligence artificielle je vous l'ai dit tout à l'heure le premier c'est de fusionner notre intelligence avec les ordinateurs donc ça faut l'éviter absolument qu'on se serve des ordinateurs comme un outil extérieur et puis la deuxième chose le deuxième danger il est plus subtil c'est que je le vois avec les étudiants aujourd'hui je connais plein d'étudiants qui ne font plus l'effort intellectuel de travailler parce qu'ils ont chat GPT et donc du coup ils vont mettre systématiquement la recherche ils le font faire par l'ordinateur mais si vous arrêtez d'utiliser votre intelligence pour travailler vous devenez idiot donc on va vers des générations de gens qui seront des idiots sachants sachants par l'ordinateur mais qui n'auront pas fait du tout l'effort or l'intelligence c'est un muscle qui se travaille et on devient intelligent parce qu'on recherche on le sait qu'on fait un livre on fait un effort on cherche on creuse les ménages on découvre on progresse et bien après ça nous marque on est transformé on est plus intelligent mais si vous évitez de faire l'effort que vous avez le résultat tout de suite vous êtes des idiots sachants et donc ça ça m'inquiète beaucoup c'est l'usage que vont faire les jeunes et les étudiants de l'intelligence artificielle il ne faut pas que ça les empêche de réfléchir et puis la troisième question c'était le rapport entre l'injustice et le retour au fondamentalisme oui bien sûr bien évidemment je le disais tout à l'heure c'est que c'est quand même un ressentiment par rapport à une domination unilatérale du monde et que évidemment que les peuples traditionnels notamment dans le monde musulman il y a un ressentiment par rapport à la colonisation il y a un ressentiment par rapport aux injustices sociales etc donc tant qu'on a un monde à deux vitesses avec un monde qui s'enrichit puis un monde qui s'appauvrit on ne peut créer que du fondamentalisme parce qu'on va aller dans la religion chercher une revanche par rapport à une domination économique donc le religieux c'est une compensation par rapport à une domination économique ce que Marx avait parfaitement compris quand Marx nous dit la religion c'est l'opium du peuple et que la religion ça veut dire que c'est une consolation c'est une manière de trouver dans du religieux quelque chose qui nous console du fait qu'on est opprimé économiquement donc face à la justice sociale il y a toujours plus de religions et Marx nous dit la religion disparaîtra avec les derniers opprimés donc tant qu'il y aura de l'oppression tant qu'il y aura de la justice sociale il y aura un retour vers le fondamentalisme vers le religieux dans ce qu'il a de plus fort de plus dur parce que c'est celui qui résiste le plus au capitalisme triomphant et à la domination de l'occident cher monsieur allez-y j'en souviens je suis médecin je travaillais à Covea depuis longtemps et je suis actuellement administrateur de la fondation Covea d'abord monsieur merci toujours impressionnant de parler après des philosophes c'est par l'ayant fait une année de philosophie en terminale qu'on s'affronte à quelque chose aussi compliqué mais c'est tellement extraordinaire je le remercie de m'avoir fait comprendre de Spinoza je suis incapable de lire l'éthique j'ai compris et ce Dieu que nous avons en nous moi j'ai travaillé dans les loges maçonniques mais on m'avait vraiment apporté beaucoup sur la destination du grand architecte de l'univers je voudrais simplement quelques réflexions quand je suis rentré dans le bureau de mon patron de gérontologie pour passer mes cliniques en 6ème année de médecine il y avait au dessus de son bureau H est un H l'homme est un complexe psychosomatique vivant dans un milieu si on n'a pas compris ça ce qu'on appelle la médecine holistique on n'a rien compris et on ne pourra pas agir on voit les progrès technologiques extraordinaires qui sont souvent sur le soma sur le psychisme c'est beaucoup plus compliqué sur l'encéphale ça marche mais c'est vrai que cette dimension psychologique dans laquelle on met beaucoup de choses est indispensable et rien ne marchera si on ne travaille pas moi il y a quelque chose qui me pose de soucis c'est que le progrès comme disait Sioran peut être d'une façon un petit peu publique la version moderne de la chute il est irrémédiable l'écriture a été considérée comme une alienation par certains les Vistraud notamment l'intelligence artificielle aussi peut poser d'énormes problèmes mais tout ça c'est connu Bernanos écrivait en 44 que la société détruirait toute forme de vie intérieure moi je vous pose une simple question est-ce que l'homme homo sapiens c'est un oxymore homo sapiens ça s'oppose mais ça quand même c'est une synthèse homo sapiens est la seule espèce qui n'a aucun prédacteur si ce n'est lui-même comment saura-t-il en dehors des religions peut-être avec le dieu de Spinoza mais il y a ce travail sur soi-même qui fait que si on travaille seul c'est toujours très compliqué moi en maçonnerie je travaillais sur moi-même pour essayer d'être un peu meilleur et de comprendre le monde en tout cas je vous remercie parce que c'est passionnant merci merci à vous juste une petite réaction très rapide à ce que vous dites je crois que le travail de vie intérieure c'est l'essentiel c'est effectivement ce qui fait qu'on est pleinement humain et qu'on grandit en humanité c'est qu'on développe notre intériorité on la développe par l'intelligence on la développe aussi par l'art le fait d'écouter de la musique de lire de la poésie ça nous fait grandir ça fait grandir notre intériorité ça fait grandir notre humanité donc oui développer par l'intelligence par la connaissance et par l'art notre vie intérieure et par les relations la qualité d'amour qu'on peut avoir avec le monde avec les autres mais ça ne se fait jamais seul c'est qu'au fond même si on n'est plus disons intégré dans une religion et bien on travaille toujours avec les autres votre vie intérieure vous allez la travailler avec votre conjoint vos enfants vos amis qui vont en permanence vous renvoyer des miroirs de vous pas toujours agréables et ça va vous faire cheminer intérieurement et spirituellement votre vie intérieure lorsqu'on est philosophe on la travaille avec tous les philosophes de l'histoire et donc moi quand je lis là je suis en train d'écrire un livre sur Marc Aurel mais quand je lis les stoïciens ça me fait travailler c'est à dire ça me fait réfléchir ça me fait grandir et donc notre vie intérieure et notre intelligence on la cultive toujours avec les autres c'est pas quelque chose qu'on fait seul mais l'effort il doit être évidemment fait par soi-même en lien avec tous les autres oui bonjour William Emmanuel je suis notamment directeur de Bastille Magazine j'avais deux petites questions en fait sur la la montée de la spiritualité versus religion ça veut dire qu'il y a une diminution de la place des monothéismes et est-ce que vous pensez que la réduction de la place des monothéismes peut réduire le niveau de conflit dans le monde parce qu'il y a beaucoup de conflits qui ont eu un substrat religieux dans l'histoire d'humanité et deuxièmement vous avez parlé du retour de l'anime enfin peut-être pas un retour de l'animisme mais en tout cas de cet intérêt pour la nature est-ce que cette forme de spiritualité pourrait renforcer le combat pour l'environnement je réponds tout de suite à votre deuxième question c'est que oui je le disais tout à l'heure je pense que cette spiritualité de la nature qui commence à émerger chez les jeunes générations tu rencontres une femme chamane moi je rencontre tous les jours des gens qui me disent moi je fais des stages de néo-chamanisme ça se développe de plus en plus et donc ça je pense que c'est le défi écologique qui nous amène à nous réintéresser à une spiritualité de la nature donc l'un va avec l'autre et je crois que ça va se développer de plus en plus chez les jeunes en tout cas nous on est un peu c'est un peu trop tard mais pour les jeunes générations il y a un vrai intérêt pour une spiritualité de la nature qui ont expérimenté les énergies de la nature les forces de la nature après la question du monothéisme elle est très complexe parce que c'est vrai que les religions antiques polythéistes étaient plus tolérantes et donc en Grèce dans l'Empire romain on tolérait toutes les religions et donc chacun avait ses dieux et puis on se dit tiens celui-là on l'intègre et donc finalement le monothéisme a introduit de l'intolérance c'est évident une intolérance qui a créé du conflit et qui a créé des guerres de religion beaucoup plus fortes que dans les autres civilisations où il y a évidemment cette tolérance religieuse en même temps aujourd'hui dans le monothéisme et notamment lorsqu'il y a une dimension spirituelle ça crée aussi de la paix c'est à dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont engagés pour la paix au nom de leur foi chrétienne juive ou musulmane et qu'on peut se nourrir dans le monothéisme de valeurs spirituelles de valeurs de paix de valeurs de non-violence le message des évangiles c'est un message fondamentalement non-violent qui a quand même pour moi qui est un peu à l'origine des droits de l'homme je crois que les droits de l'homme c'est quand même en grande partie la laïcisation du message des évangiles et donc on peut tout à fait trouver dans la spiritualité chrétienne juive et musulmane de la paix et il y a beaucoup de textes qui vont en faveur de la non-violence et donc je dirais que le remède à la violence des monothéistes c'est la spiritualité des monothéistes c'est à dire aller chercher de l'éthique et de la spiritualité dans au sein même des monothéistes qui est très présente un Nelson Mandela un Martin Luther King se sont battus pour la paix au nom aussi de leur foi et donc leur foi chrétienne a profondément influencé leur message de paix et donc on peut trouver partout des grands témoins de la paix qui sont inspirés par leur foi religieuse donc il ne faut pas dire monothéisme égale violence parce que dans le monothéisme il y a à la fois de la violence et il y a à la fois beaucoup d'amour de compassion de respect qui sont portés par ces messages j'ajouterais je me permets de poser une question il ne faut pas dire monothéisme égale violence il ne faut pas dire non plus chamanisme égale paix moi je suis un peu inquiet dans ce retour au paléolithique pour reprendre cette catégorisation que je crois très éclairante parce que adorer la nature la nature elle n'est ni bonne ni mauvaise elle est moralement neutre un tremblement de terre c'est aussi naturel qu'une fleur qui pousse un microbe est aussi naturel que le médicament qui va le soigner enfin le médicament est même culturel en un sens c'est moins naturel bref je suis un peu inquiet il y a une façon d'adorer la nature d'adorer le vivant mais la vie elle dévore la vie elle tue mon ami Francis Vought vient de publier dans le magazine Philosophie Magazine de ce mois-ci un article où justement il insiste sur les dangers qu'il y a à adorer le vivant à déifier le vivant et je crois que de même il y a un danger à déifier la nature ce qu'on appelle l'hypothèse Gaïa considérer la terre la planète comme un être vivant ça me paraît absurde il y a de la vie sur terre mais la terre en elle-même n'est pas que je sache un être vivant voilà donc je voudrais simplement te poser la question est-ce qu'il n'y a pas un danger à oublier justement la rupture qu'introduit le monothéisme vous savez il y a un très beau texte d'Alain sur le judaïsme où il explique qu'avant le judaïsme il y avait des dieux partout une source c'était un dieu le vent c'était un dieu le tonnerre c'était un dieu il y avait des dieux derrière chaque arbre et puis tout d'un coup apparaît un peuple dans le désert où il y a très peu d'arbres très peu de sources qui dit bah non le vent c'est pas un dieu l'arbre c'est pas un dieu le tonnerre c'est pas un dieu il n'y a plus de dieu nulle part et Alain écrit merveilleusement il ne reste plus que l'immense absence partout présente c'est le dieu des juifs c'est la transcendance l'immense absence partout présente moi je ne crois pas en ce dieu là mais j'aime bien le geste qui purge le monde de tous ces faux dieux on dit qu'ils refusent les idoles et donc ma question est-ce que dans ce retour au paléolithique à une forme de naturalisme religieux adhérer la déesse terre est-ce qu'il n'y a pas un risque au fond du retour de l'idolâtrie est-ce que c'est pas est-ce que ça n'est pas justement une forme d'idolâtrie de la nature d'idolâtrie du vivant est-ce que ça n'est pas une façon de trahir l'héritage des monothéismes auxquels on peut essayer de rester fidèle y compris quand on n'y croit plus je ne suis pas sûr que la spiritualité de la nature soit de l'idolâtrie c'est-à-dire qu'au fond on considère idolâtre à partir d'un point de vue monothéiste quand on a un point de vue monothéiste on se dit oui c'est de l'idolâtrie mais si on n'a pas un point de vue monothéiste on peut considérer que la nature est traversée par des flux par des énergies par des forces invisibles et que ce n'est pas les adorer comme des dieux d'ailleurs les peuples traditionnels de type animiste ne vénèrent pas comme des dieux les éléments naturels mais ils considèrent qu'ils sont vivants ils considèrent qu'ils sont habités qu'on peut échanger avec eux et donc ce n'est pas la vénération bien sûr qu'après il y a eu dans les les polythéismes antiques des vénérations de hauts lieux etc de sources mais au fond l'idée fondamentale de l'animisme c'est plutôt de considérer que la nature est portée par des flux invisibles par des forces et qu'on peut et qu'elle est un organisme vivant dans le sens où au delà du visible il y a dans l'invisible quelque chose qui crée du lien c'est un peu l'âme du monde d'une certaine manière de Platon ou des stoïciens c'est-à-dire qu'il y a une profondeur il y a une âme de la nature il n'y a pas que le corps il n'y a pas que le visible il n'y a pas que et donc dans toutes les lois complexes des écosystèmes et de la biodiversité il y a quelque chose d'invisible qui les traverse qui les unit et qui les maintient en harmonie et ça je trouve que c'est une vision qui ne m'apparaît absolument pas dangereuse en tout cas et qui est peut-être vraie donc tu vois je serais un peu moins critique que toi parce que c'est encore une fois la vision monothéiste qui nous fait prendre du recul par rapport à ça mais est-ce que la vision monothéiste est juste je n'en sais rien de penser que la nature est complètement désenchantée qu'elle n'est pas habitée par une âme qui relie toutes ses composantes et tout là-dessus c'est une conception il y a deux conceptions voilà qui s'opposent je ne sais pas quelle est la vraie à l'aide des pharmaciens merci beaucoup c'est difficile d'intervenir après cette cette discussion d'une profondeur et d'une d'une beauté qui objectivement m'impressionne dans Paris Bertrand Dumaret je suis conseiller d'état mais aussi vice-président des Poissons Roses qui est une plateforme de chrétiens de réflexion de chrétiens à gauche et donc sur ces deux points premièrement un accord en tant que juriste je suis très frappé de voir que se développe ce que le philosophe italien Natalino Irti appelle le nihilisme juridique c'est-à-dire que dans nos systèmes juridiques institutionnels on s'éloigne de plus en plus des valeurs y compris des valeurs laïques de la déclaration des droits de l'homme pour un fonctionnement très largement procédural sur l'autre point je suis frappé donc c'est un accord j'ai plutôt une question vous n'avez pas parlé de la mort or il me semblait que la religion elle est aussi chargée ou elle a son influence en tant que système de gestion de la mort est-ce que dans une certaine mesure comme nos sociétés occidentales ont réussi à la repousser cet éloignement de la religion n'est pas aussi un peu un phénomène qui nous est propre là où dans les trois quarts des autres cultures mondiales la mort est constante présente à travers la misère à travers la guerre etc alors ça c'est vraiment une question très importante et effectivement c'est bien qu'on parle de la mort parce que il est probable en tout cas les premiers signes de religiosité de l'humanité apparaissent avec les rituels funéraires et vous avez tout à fait raison de dire qu'il y a un lien très très fort entre religion spiritualité et mort c'est évident et donc à un moment donné pourquoi est-ce que l'être humain a commencé à ritualiser la mort et ça s'est passé il y a environ 150 000 ans alors que pendant des centaines de milliers d'années les premiers humains ne ritualisaient pas la mort et puis à un moment donné Néandertal et Sapiens de manière à peu près concomitante c'est-à-dire dès que Sapiens est apparu il a ritualisé la mort et Néandertal à un moment donné s'est mis à ritualiser la mort et on trouve des gestes funéraires et c'est quoi un geste funéraire ? c'est justement quelque chose de symbolique dans les premières tombes que l'on découvre les morts ne sont pas abandonnées le geste funéraire c'est d'enterrer les morts avec des rituels avec des croyances on va les mettre par exemple en position fœtale donc ce qui évoque l'idée possible d'une renaissance on va les recouvrir d'ocre rouge le rouge c'est la vie c'est le sang donc c'est l'idée aussi qu'on voudrait qu'ils continuent de vivre on va les enterrer avec des armes on va les enterrer avec de la nourriture parce qu'on pense qu'ils vont en avoir besoin dans l'au-delà et donc je crois que les premières croyances religieuses de l'humanité apparaissent effectivement avec la question de la mort et c'est probablement la question de la mort qui a conduit l'être humain parce qu'il est conscient de sa finitude à s'interroger sur le sens de la vie et à s'interroger est-ce qu'il y a une vie après la mort est-ce que ma vie a du sens pourquoi je suis sur terre et toutes ces questions métaphysiques sont nées et se sont développées avec Néandertal et Sapiens et continuent de nous travailler alors moins en Occident aujourd'hui parce qu'on a évacué un peu la question de la mort on fait un peu comme si on était immortel et on cherche l'immortalité d'ailleurs alors que dans les mondes traditionnels vous avez raison de rappeler que la mort fait partie de la vie c'est quelque chose qui est beaucoup plus accepté beaucoup plus et du coup la religion nous donne accès beaucoup plus à des rituels funéraires mortuaires qui permettent d'accompagner ce moment avec des croyances qui permettent de mieux la vivre et donc c'est beaucoup plus dur d'accepter la mort surtout la mort de ses proches lorsqu'on n'est pas religieux il est certain que la croyance dans l'immortalité de l'âme est fortement acceptée la mort de ses proches et peut-être aussi la sienne et donc là-dessus il est certain que les croyances religieuses sont déterminantes pour apprivoiser la mort pour mieux la vivre et que la perte de ces croyances nous renvoie brutalement à cette question-là qui reste quand même extrêmement difficile à vivre surtout quand il s'agit de ses proches et là-dessus je crois que la question qui se pose aujourd'hui pour nous occidentaux c'est comment ritualiser la mort lorsqu'on n'est plus dans des croyances ça devient très pauvre souvent les enterrements sont d'une tristesse et donc on a besoin de créer des rituels laïcs de la mort et comment le faire alors moi j'ai assisté récemment à l'enterrement de mon ami Hubert Riffs vous savez cet astrophysicien que vous connaissez tous et qui n'était complètement athée donc il a dit je ne veux surtout pas de messe et en même temps on avait organisé un rituel avec il y avait un orchestre il y avait de la musique on a lu des poèmes il y avait des trucs bon bah ça ça permet de mieux vivre cet accompagnement donc on a besoin de ritualiser la mort même si c'est pas avec des croyances religieuses et puis je terminerai juste avec Freud qui pour lui nous dit très clairement que les croyances religieuses n'existent que parce que nous avons peur de la mort c'est à dire qu'il est convaincu que c'est la mortalité notre conscience d'affinitude qui a inventé la religion et que alors c'est vrai sur le plan historique c'est les premiers gestes ce sont les premières traces de religiosité après c'est peut-être pas vrai et Jung c'est la grande critique de Jung par rapport à Freud parce qu'il nous dit la religion ce n'est pas que de la croyance c'est aussi de l'expérience c'est aussi du ressenti c'est aussi du vécu et donc il y a plein de gens qui font des expériences spirituelles qui leur permettent de dire je suis religieux ou en tout cas je crois en des forces supérieures parce que je les ai expérimentées mais pour Freud ça n'existe pas l'expérience spirituelle n'est pas authentique elle est illusoire ce qui compte ce qui est vrai pour lui c'est que nous avons besoin de nous rassurer et que nous avons besoin d'inventer un dieu ou des forces supérieures bonnes qui veillent sur nous parce que nous avons terriblement peur de l'incertitude et de la mort et on peut se poser la question s'il a raison si nous étions immortels est-ce qu'il y aurait des religions je m'intéresse à l'information depuis une cinquantaine d'années comme gestionnaire d'entreprise notamment à l'AFP et dans d'autres lieux j'étais très intéressé par la distinction que vous faites entre les deux définitions de la spiritualité celle qui est intérieure la recherche du sens et celle qui est sociologique c'est-à-dire une multitude d'applications et sur ce point j'aimerais revenir vous proposez de revenir sur la chute de votre exposé c'est-à-dire sur l'intelligence non pas l'intelligence artificielle mais qui n'est qu'une application mais ce qui est son fondement c'est-à-dire le numérique et à cet égard on peut faire une relation avec le début de votre propos quand vous parlez d'un premier changement de société si j'ose dire à propos de l'apparition de l'écriture qui si vous permettez à un homme d'information de le dire coïncide avec l'apparition du chiffre la comptabilité apparaît avant l'écriture ou disons à peu près en même temps et de ce point de vue l'intelligence artificielle sur laquelle nous aimons disserter beaucoup aujourd'hui peut-être un peu dans le désordre me paraît poser une question que j'aimerais vous transmettre on peut la considérer comme un moyen il n'est pas très facile de discuter du moyen de l'intelligence artificielle c'est déjà très compliqué mais il est beaucoup plus difficile de parler du fondement c'est à dire est-ce qu'il n'y a pas autour de l'intelligence artificielle une possibilité d'interrogation sur le sens et en particulier sur ce que peut apporter une vision binaire de la vie de la société de la nature parce qu'après tout c'est le jour et la nuit c'est la vie c'est la mort mon propos n'est pas de développer un exposé parallèle donc ce que j'aimerais vous demander c'est si sur le numérique en amont de l'intelligence artificielle il n'y a pas une recherche possible de sens sur la compréhension de la vie de la nature et de la société et donc de notre être personnel qui mériterait d'être exploré peut-être plus que l'application qui débouche toujours sur la crainte d'une rivalité c'est-à-dire quelqu'un qui serait plus intelligent que nous et qui nous dominerait mais vous posez une très bonne question et je n'ai pas la réponse mais je pense qu'il faut faire cette recherche c'est-à-dire que vous avez tout à fait raison il faut réfléchir sur la philosophie même du numérique et ce que ça peut impliquer comme vision du monde et vous parliez d'une vision binaire qui est celle du numérique et c'est vrai que je crois qu'on ne peut pas avoir une vision binaire du monde qu'il faut au contraire moi je suis assez proche de la philosophie taoïste qu'il faut plutôt intégrer les polarités et les contraires et sortir d'une logique du tiers exclu c'est-à-dire qu'il faut comprendre qu'il peut y avoir les choses ne sont pas toujours blanches ou noires elles peuvent être plus complexes elles peuvent être grises et que le réel est beaucoup plus complexe qu'une vision manichéenne et binaire du monde et là-dessus il y aurait toute une réflexion à faire sur comment le numérique et l'intelligence artificielle nous conduisent à une vision plutôt binaire du monde et quantitative en tout cas plutôt que plurielle et qualitative là-dessus je ne l'ai pas faite mais il faudrait la faire Monsieur Philippe Lagriette est-ce que ce que vous avez défini comme avenir à une association entre une spiritualité de plus en plus individuelle et un effondrement des religions est-ce que vous pensez que ça crée des problèmes de plus en plus difficiles au fonctionnement des sociétés de nos sociétés qui nécessitent une certaine cohésion et en particulier une cohésion qui se fait autour d'une morale bien sûr qui n'est pas unanimiste mais enfin quand même dans chaque société il y a un fondement moral alors que devient ce fondement moral quand l'individu se veut de plus en plus autonome et la religion qui était un fondement moral assez répandu et assez puissant trop puissant même souvent n'existe plus et s'il n'y a plus de morale sur quoi s'appuie la loi sur quoi s'appuie le fait de vivre ensemble et bien effectivement c'est la grande question que posait Nietzsche lorsqu'il dit que la mort de Dieu annonce la catastrophe la grande catastrophe puisque si Dieu est mort il ne peut plus y avoir de morale et donc la morale a été portée par la religion depuis l'aube des temps et pour la première fois on est confronté à la nécessité de vivre une morale sans religion alors Nietzsche n'y croyait pas beaucoup constatait que l'être humain a quand même besoin de s'appuyer sur une morale collective même si lui prenait plutôt évidemment la possibilité d'une morale individuelle liée à la puissance mais comment vivre une morale collective sans religion c'est une immense question alors on a essayé de remplacer la morale religieuse par une morale laïque c'est toute l'éthique des droits de l'homme mais évidemment ça tient moins bien et c'est beaucoup plus fragile parce qu'elle repose sur la raison et pour ça il faut développer une capacité rationnelle il faut l'objectif de Spinoza c'était ça au fond c'était d'arriver à une morale collective rationnelle qui nous permette de vivre ensemble mais ça exige un effort philosophique de chacun alors qu'il nous dit la morale religieuse aboutit au même résultat c'est à dire au fond la justice et l'amour mais elle repose sur l'obéissance alors que dans un monde laïque auquel il aspirait et bien il faut qu'on arrive aussi à pratiquer la justice et l'amour mais par la raison par la conversion individuelle de notre raison mais qui fait cet effort là et donc si on n'adhère pas intellectuellement et intérieurement à une morale collective elle ne tient plus et c'est le problème auquel on est confronté aujourd'hui c'est que les gens au fond veulent de plus en plus de droits mais ne se sentent plus de devoirs ne se sentent plus engagés envers le bien commun et donc on assiste à un effondrement de plus en plus fort du sens du bien commun qui est très inquiétant et je ne crois pas enfin au fond comment on pourrait remobiliser les gens pour qu'ils aient de plus en plus ce sens du bien commun et s'investir sans moi je crois qu'on peut le faire sans croyance religieuse mais on peut le faire grâce justement peut-être à un travail on parlait de travail de vie intérieure un travail de sagesse on est entre la philosophie et la spiritualité en tout cas c'est une exigence personnelle que nous pouvons avoir chacun pour nous engager et si on se dit qu'on veut juste recevoir des avantages mais qu'on est prêt à rien donner au collectif on va imploser et c'est ça c'est ça la grande crise des démocraties modernes c'est l'individualisme triomphant qui devient narcissique et c'est d'ailleurs un danger qui guette les spiritualités les spiritualités individuelles j'en ai dit plutôt du bien mais il faut bien voir qu'elles sont complètement menacées par le narcissisme individuel et qu'au fond aujourd'hui vous pouvez avoir des individus qui vont faire du yoga de la méditation machin mais en se fichant complètement de ce qui se passe dans le monde et ça c'est pas un progrès la personne qui l'avait très bien énoncé c'est un lama tibétain qui s'appelle Lama Chongyam Rinpoche qui est le premier lama à venir en Occident et après 50 vies aux Etats-Unis où il avait un succès colossal il faisait des grands enseignements il y avait des dizaines de milliers de personnes il remplissait des stades puis au bout de 5 ans il a écrit un livre qui s'appelle le matérialisme spirituel et dans lequel il dénonce ce narcissisme et il dit au fond vous les occidentaux vous êtes des consommateurs vous consommez des objets mais vous consommez aussi de la spiritualité donc vous allez faire des grandes initiations bouddhistes vous allez pratiquer le yoga vous allez faire du néo-chamanisme etc et tout mais si cela ne vous transforme pas ça sert à rien ça devient simplement un trophée donc vous dites voilà j'ai fait un stage de vipassana j'ai fait un stage de ci mais ça doit vous transformer ça doit vous changer votre être vous devez progresser en tant qu'être humain et si c'est juste une accumulation vous êtes dans l'avoir et il conclut son livre en disant vous êtes des boutiquiers et donc finalement il montre à quel point le consumérisme contemporain menace la spiritualité parce qu'on devient des consommateurs de spiritualité au lieu d'être des humains qui se sont transformés par la spiritualité donc là il y a aussi un vrai danger chère madame ça sera la dernière question parce que Frédéric a une obligation il ne peut pas rester au delà de 10h30 et je voudrais qu'il y ait quelques temps pour les éventuelles demandes de dédicaces donc ça sera la dernière question et tu en profiteras Frédéric si tu veux bien pour conclure la parole est à vous merci beaucoup pour votre exposé qui était très très clair je suis médecin Hélène Born et la question c'est on a un problème on a des symptômes avec une nécessité d'une morale collective et il y avait un traitement qui était assez simple enfin me semble-t-il et qui devient urgentissime c'est les cours de philosophie et autrefois on avait de la morale on avait de la philosophie et maintenant on ne fait plus que des mathématiques ce qui arrive directement sur l'informatique l'intelligence artificielle est-ce qu'il va poser des problèmes politiques voilà comment ressentez-vous le fait que depuis des décennies on ait oublié les humanités dans l'enseignement et en particulier la philosophie alors je suis vraiment heureux que vous me posez cette question parce que c'est un de mes combats depuis sept ans j'ai créé une fondation qui s'appelle SEV ça veut dire savoir-être et vivre ensemble dans lequel on vise à former des animateurs d'ateliers de philo dans les écoles et donc on réintroduit la philosophie dans les écoles dès l'ECP dès l'école primaire non pas pour faire des cours de philosophie parce que ce ne sont pas des professeurs de philosophie que nous envoyons ce sont des gens qui ont été formés pour animer des dialogues philosophiques avec les enfants et donc on fait philosopher les enfants comme le souhaitait Montaigne il disait on devrait philosopher dès l'enfance et puis Cure aussi il nous dit qu'il n'y a pas d'âge pour philosopher et donc au fond on s'aperçoit que les enfants adorent la philosophie ils posent des questions métaphysiques tout le temps pourquoi est-ce qu'on est sur terre quel est l'essence de la vie etc et donc faire philosopher les enfants ça les aide d'une part à développer leur pensée personnelle parce qu'on s'aperçoit qu'en cours en classe ils ne font que répéter ce qu'on leur apprend mais ils ont aussi des choses à dire et c'est un espace dans lequel ils peuvent dire ce qu'ils pensent mais ils le disent avec une contrainte qui est d'argumenter de pas simplement dire je crois que pourquoi pourquoi tu penses ça et là ils développent de plus en plus ce qu'on appelle des habiletés de pensée c'est à dire qu'on les aide à développer des compétences cognitives d'apprendre à réfléchir à comparer à argumenter à théoriser à conceptualiser à problématiser et ils le font avec les autres du coup ils deviennent beaucoup plus tolérants parce qu'ils écoutent les autres et à force d'écouter les autres on s'aperçoit comme ils le disent très souvent qu'on pense mieux ensemble parce que l'autre me contredit que ça me permet d'aller plus loin et donc c'est extraordinaire les résultats qu'on a qu'on fait dans une classe pendant un an des ateliers de philo toutes les semaines ce n'est plus la même classe ça change complètement le climat scolaire il y a beaucoup moins de harcèlement beaucoup moins de violence parce que les enfants apprennent à discuter entre eux et puis ça développe leurs habiletés de pensée leur discernement leur esprit critique rien n'est plus utile aujourd'hui que les enfants développent un discernement avec les réseaux sociaux avec les rumeurs les fake news etc il faut qu'ils apprennent à penser il faut qu'ils apprennent à juger comme disait Montaigne il faut qu'ils apprennent à avoir une tête bien faite à développer un jugement personnel et donc au fond on a formé 5000 animateurs en 7 ans et on a donc on travaille avec l'éducation nationale et Gabriel Attal récemment j'ai déjeuné avec lui il m'a dit qu'il va il souhaite développer de plus en plus ses ateliers philo dans les écoles parce que ça développe les compétences psychosociales et cognitives donc voilà une petite réponse mais qui va exactement dans le sens de votre question parce que je crois que c'est capital on ne doit pas simplement transmettre de la connaissance mais apporter de la compétence et de la réflexion ça commence au CP 6 ans et on en fait dans toutes les classes jusqu'à la terminale y compris dans les lycées professionnels et les enfants je peux vous dire je vais terminer par une anecdote qui montre vraiment la qualité philosophique des enfants je fais un atelier juste après les attentats du Bataclan une semaine après il était déjà programmé avec des enfants de 9 ans un CM1 et le thème qu'ils avaient choisi c'était qu'est-ce qu'une vie réussit c'est quoi réussir sa vie première réponse c'est mourir sans regret je me dis c'est déjà une réponse très puissante et puis ensuite les enfants commencent à peu près à se mettre d'accord autour de l'idée que réussir sa vie c'est être heureux parce qu'ils nous disent au fond si on est heureux d'ailleurs nos parents nous disent je souhaite que tu sois heureux plus tard donc si on est heureux c'est qu'on a réussi sa vie et puis il y a un enfant qui dit je ne suis pas d'accord avec vous alors pourquoi c'est là que le débat devient intéressant un peu de la confrontation d'idées il dit je ne suis pas d'accord parce que les terroristes qui ont tué les gens partout ils sont morts heureux parce qu'ils pensent qu'ils vont aller au paradis donc ils sont morts heureux et bien pour moi ils ont raté leur vie pourquoi et bien ils ont raté leur vie parce qu'ils ont construit leur bonheur sur le malheur des autres et donc pour moi réussir sa vie c'est pas simplement être heureux c'est être heureux en respectant les autres en pratiquant la justice il a convaincu tous les autres et les autres disaient c'est vrai les gens riches s'ils sont égoïstes ils ont raté leur vie mais s'ils partagent ils ont réussi leur vie et donc le bonheur doit être partagé et je dis à ce petit garçon tu sais il y a un philosophe qui a vécu il y a 2500 ans qui s'appelle Socrate qui a dit la même chose que toi c'est que le bonheur c'est une chose mais il y a mieux encore c'est la vie bonne et la vie bonne c'est le bonheur plus la justice et il me dit je suis heureux de savoir que Socrate pense comme moi et il a raison ce sera ma conclusion je ne veux pas te donner d'autres conclusions mais par contre André je serai très heureux que tu conclues parce que ça me ferait plaisir de t'entendre sur ce thème là la conclusion la conclusion entre Socrate et ce jeune enfant est parfaite je n'ai rien à ajouter sauf que d'abord remercier Frédéric pour cette très belle prestation qui me comporte dans l'idée que la sexualité mène à tout y compris à la philosophie et réciproquement que la philosophie mène à tout y compris à la spiritualité à condition de ne pas en sortir je vous remercie d'avoir été présent je vous souhaite une excellente fin de journée merci à tous merci merci beaucoup ça fait plaisir non pas merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501 ...